Allez c'est parti, je vous montre comment réaliser une recette de bourguignon avec évidemment quelques petits trucs en plus pour qu'il soit encore meilleur. Pour commencer, je fais l'inverse, au lieu de commencer à saisir ma viande, moi je vais mettre le vin à réduire, donc je mets une bouteille de vin rouge et un tiers de bouteille de Porto que l'on va réduire à un verre à peu près. Allez maintenant on va caraméliser la viande sur toutes les faces, lors d'une cocotte très chaude, ça c'est très important, pour avoir une belle coloration. Moi dès le début, je la saisonne avec un peu de sel, du poivre et un peu de muscade. Allez maintenant que la viande est bien caramélisée, j'ajoute les carottes en gros morceaux, l'ail et l'oignon en tout petit morceau parce que ça on va les laisser, ça va fondre et c'est ce qui va lier notre sauce. Et j'ajoute bien entendu un bouquet garni, tout ça on va bien le colorer pendant encore 10 à 15 minutes. Maintenant que les oignons et les carottes ont bien coloré, j'ajoute un zeste d'orange, une cuillère à soupe de concentré de tomate et j'y glisse le vin et le Porto que j'ai réduit de deux tiers, donc là j'ajoute un litre de fond de veau, si vous en avez pas, vous mettez un ou deux litres d'eau avec un peu de poudre de fond de veau, on va couvrir et on part au four pendant deux heures à 160 degrés. Et oui, on va ajouter quelques morceaux de chocolat qui vont permettre de contrevaloriser avec le côté astringent et acide du vin, et ça croyez-moi c'est hyper important. Et juste avant d'envoyer, je mets une cuillère à soupe, voire deux, de crème de cassis, ça, ça va apporter un côté fruité hyper intéressant au bourguignon. ... ... ... ... ... ... ... ... ...